Cinq ans, ça passe si vite. Pris dans le tourbillon, politico-médiatique, il n'est pas toujours facile de prendre du recul sur soi et sur les autres. Alors quand vient l'heure des bilans, il n'est pas inutile de s'interroger sur les fondamentaux, comme la liberté d'expression et de caricature. C'est ce qu'a fait Paul Poutre dans une carte blanche à la fanzinothèque de Poitiers. Oui, il y a eu quelques petites affaires de rappeurs qui m'étaient embêtés. La liberté d'expression n'est jamais totale, mais quand même, oui, la presse satirique, en tout cas, exerce à peu près librement son activité. Et c'est vrai que du coup, moi, je me situe à la fois dans cette tradition-là, qui remonte à l'assiette au beurre, à Akiri, etc. Alors Paul Poutre s'en est donné à cœur joie et il a fait son propre bilan du quinquennat sous forme d'expo, comme une obsession ludique et chronophage. Ben du coup, il a dézingué de tous les côtés. C'est le principe de cette exposition, justement, qui rassemble tout un ensemble d'éléments qui peuvent aller du côté des arts plastiques, du dessin, du cinéma d'animation, du collage, même de la fabrication directement d'objets aussi. Dans cette exposition, Pipo, ce qui ressort le plus, c'est la pipolisation de la vie politique française. De Cécilia ADSK, en passant par Rachida, ça valait bien quelques unes détournées, comme autant de pieds de nez. L'enjeu de ce grand collage, c'était de vraiment fusionner les deux et de jouer avec les limites de la véracité. Est-ce que ça, c'est vrai ? Est-ce que tout a été modifié ? On n'est pas toujours sûr. Paul Poutre a donc réussi son pari en bonne intellectuelle dégagée, faire vivre les présidentielles de manière détendue et impertinente aux citoyens. Et ça, en revanche, c'est pas du Pipo. C'est pas du Pipo.